Salut Billy Bob ! Je te retrouve pour parler des favoris du mois de mars. Bonjour Billy Bob ! J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode focus, le bilan culturel du mois d'avril. C'est parti ! Ce mois-ci, j'ai lu le recueil dont tout le monde parle en ce moment, qui est Les Miel de Rupicor. Clé et Miel, c'est un recueil de poèmes très très courts. Je pense que ça représente à peine 100 pages. C'est construit sur le thème de l'amour, autour de courts poèmes en prose. Et c'est un recueil qui va parler de survie. Alors, pas de survie en mode Koh Lanta. Un instinct de survie plus animal, quand tu traverses une épreuve très dure, qui est la violence. Trigger Warning, c'est pas un recueil facile à lire. En tout cas, le premier chapitre est assez lourd. On parle d'abus sexuels, on parle d'inceste, on parle aussi d'amour. C'est un recueil qui va être divisé en quatre chapitres. Chacun va obéir à une motivation en particulier, chacun va guérir un mot en particulier, et va traiter d'une souffrance différente. Les quatre parties, c'est souffrir, aimer, rompre et guérir. Il y a des sujets très douloureux qui sont abordés de manière très crue. Si tu es sensible, peut-être qu'il n'est pas fait pour toi. Après, rien ne t'empêche de sauter des chapitres. C'est un recueil qui va couvrir le champ de l'expérience amoureuse et de toutes les phases que l'on peut traverser. C'est vraiment un bouquin qui a eu un énorme succès, puisqu'il a été écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires, si bien que ça m'a donné envie de lire des poèmes. Et je suis un petit peu partagée. Disons que je n'attendais rien de ce livre, parce que les bons d'annonce très peu pour moi, comme d'habitude. Il y a certaines formules qui sont saisissantes de vérité, qui m'ont vraiment touchée, qui ont vraiment résonné profondément en moi, et que je l'ai même surlignée. Et je dirais qu'il y en a d'autres qui ont un petit goût de mantra, de développement personnel. Très honnêtement, je ne suis pas très fan. Je trouve ça quand même hyper courageux de la part de Rupicor de parler de ses blessures, avec autant d'honnêteté. C'est une très belle oeuvre dans ce sens. Ce qui est paradoxal, c'est que je ne m'attendais à rien, mais en même temps, ce n'est pas vraiment ce que j'attendais de la part d'un recueil de poésie. Je ne sais pas si je suis très claire. Ça ressemblait plus à des articles de blog nocturne, de confessions dans un journal intime, plutôt qu'un recueil de poèmes. Ce qui m'a manqué, c'est l'aspect poétique, tout simplement. Quitte à lire un recueil de poèmes, autant lire de la poésie. Alors, je ne dis pas que ce recueil est dénué de sens poétique. Il y a même des petites illustrations qui, à elles seules, peuvent être poétiques. Ça se lit hyper vite. En une heure, c'est terminé. Donc, je te dirais quand même d'aller y jeter un oeil. En tout cas, si les sujets abordés, ne te font pas peur. Autre très courte histoire que j'ai lue, c'est Le Lièvre d'Amérique. Un très petit bouquin d'une centaine de pages. J'ai été happée par l'illustration de la couverture. Voilà, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Il ne faut jamais se fier à la couverture, Billy Bob. On nous l'a toujours répété, mais que voulez-vous ? Donc, je suis tombée sur ce livre en n'attendant encore une fois rien. Je n'ai même pas lu La Quatrième. Je suis tombée dessus par hasard. C'est vraiment une curiosité littéraire, ce truc. Je ne sais pas si je vais très bien en parler, d'ailleurs, mais je vais essayer. Donc, Le Lièvre d'Amérique se nourrit déjà d'une légende amérindienne, celle de Nana Bozo, un lièvre aux multiples facettes, qui est à la base de bon nombre de romans américains. Et il s'empare un petit peu de mythologie latine. Donc, c'est un bon mix de mythes et légendes. Et c'est aussi un journal de bord. On va faire la connaissance de Diane. Je n'ai pas trop envie de vous en dire plus. Je n'ai pas trop envie de vous parler de l'histoire en elle-même. J'ai envie que vous découvriez le livre comme moi, c'est-à-dire en étant complètement perdue et en ne sachant pas où est-ce que l'auteur va te mener. Tu vas voir, tu vas vite t'y habituer et puis tu vas y prendre goût. Et puis, je pense que comme moi, au bout d'un moment, tu vas lâcher l'affaire. Pas le bouquin. Tu vas laisser tomber cette petite quête du pourquoi, du comment. Non, tu vas te laisser porter par la lecture. Et puis, en fait, au moment où tu commences à te prendre au jeu, ce sera terminé. J'ai envie que tu découvres le livre de cette manière-là parce que c'est comme ça que j'ai dévoré en quelques heures. Donc, ça se lit très vite. Et c'est une curiosité, je pense, qui mérite qu'on s'y attarde. Alors, sans te spoiler quoi que ce soit, je pense que c'est mon interprétation et chacun aura la sienne. Mais moi, je vois ça comme une petite satire de la société actuelle, beaucoup basée sur la compétitivité et la performance, avec l'homme, l'homme avec un grand tâche, qui n'a de cesse que de vouloir s'améliorer en oubliant, en délaissant et en saccageant la nature. Bref, c'est une fable du lièvre et de la torture. Yes ! C'est tout pour les lectures du mois. Je sais que c'est très maigre. Écoutez, on n'a pas toujours le temps. Des fois, on est trop occupé. Il y a Guiqué, par exemple, donc on n'a plus le temps de lire. Ça arrive. On passe tout de suite au podcast. Il s'agit de Passage. Je pensais vraiment l'avoir présenté dans les premiers épisodes Focus, mais écoutez, c'était certainement dans une autre réalité. Passage, c'est un petit peu dans la même lignée que Transfert. C'est destiné à tous les amoureux, des témoignages, des récits intimistes, comme moi. C'est un podcast qui va donc raconter des histoires, certes, mais à plusieurs voix. On va avoir le point de vue de plusieurs protagonistes et ça va permettre en fait de re-questionner la subjectivité autour d'un même événement. Tu sais, c'est ce sentiment un petit peu étrange d'être convaincu qu'un événement s'est passé ainsi, mais lorsque tu l'entends de la bouche d'une autre personne qui a vécu la même chose que toi, on se retrouve finalement à des années-lumière de ta vérité. Et ce podcast, justement, va confronter des points de vue et ramener une nouvelle vérité. Donc, c'est un podcast, encore une fois, excellent de chez Hyperbien, comme tous ceux que je te présente, qui va questionner les auditeurs sur les certitudes dans lesquelles ils peuvent s'enfermer parfois, jusqu'à distordre la réalité. Dans la lignée des podcasts de témoignages, j'appelle les pieds sur terre. Alors, les pieds sur terre, pour faire très rapidement, c'est un peu le même principe de témoignage. Plusieurs récits autour d'un même thème qui vont se présenter, non pas sous forme d'histoire, plus sous format reportage. Pas du tout les reportages qu'on peut retrouver sur M6, je te rassure. C'est des espèces de documents audio, très justes, très informatifs, très prenants. Bref, les pieds sur terre, c'est trop bien. Il y a plein de thématiques abordées. Je te conseille mille fois. Troisième podcast à vous présenter, c'est le Book Club. C'est pour tous les amoureux de la lecture. Encore un podcast de Lou Media, qui est présenté par Agathe Le Talendier, qui va t'aider à renouveler ou à remplir ta bibliothèque. Dans cette émission, on va accueillir des lectrices qui vont nous faire découvrir leurs étagères et partager trois livres qui ont marqué leur vie. Et enfin, on termine par le podcast Chouchou de ce mois dernier. C'est le cœur sur la table. C'est un podcast qui va parler d'amour. Le sentiment d'aimer, d'être aimé, le crush, le coup de foudre. On a toujours apporté ça au féminin. Un truc de gonzesse, quoi. Et moi, je ne suis pas d'accord là-dessus, en fait. C'est très bisous comme slogan, mais c'est important que tout le monde fasse le choix d'aimer. Finalement, c'est un sujet qui nous touche tous. Et le cœur sur la table, c'est un podcast qui parle d'amour et qui est politisé, qui va libérer la parole sur la manière d'aimer, de rencontrer, de plaire, de communiquer, de vivre son intimité. Comment on s'aime aujourd'hui ? Comment on s'aimera demain ? Comment on se parle ? Comment on s'écoute ? Comment on se quitte ? Donc, c'est un podcast présenté par Victoire Twayon, qui est déjà présentatrice des couilles sur la table, qui est un super podcast aussi que je te conseille. Et c'est de binge audio. Il est temps de passer au film que j'ai adoré ou pas, ce mois de mars. Donc, on va commencer par un film qui était sur ma watchlist depuis super longtemps, c'est Les filles du Dr. Marsh. La fameuse adaptation cinématographique d'un classique littéraire, c'est le portrait de quatre filles de classe moyenne américaine qui traversent leur lot de difficultés. de jalousie, de rivalité. Quatre filles liées de manière indéfectible. On retrouve des personnalités très différentes les unes des autres. La douce et affirmée Meg, l'impulsive Joe, la dévouée Beth, l'orgueilleuse Amy. Quatre filles qui vont se rejoindre sur leur besoin de s'émanciper dans un art à l'adolescence, qui vont se retrouver mises à mal dans leur ambition puisqu'elles vivent dans une société patriarcale où l'argent est indispensable et la place réservée aux hommes. Adapter les quatre filles du Dr. Marsh en 2020, en réussissant à porter sa pierre dans une œuvre intemporelle qui a été maintes fois adaptée à l'écran, ce n'était pas gagné. Hélas, je trouve que le traitement des femmes est encore stabilité à outrance. On oublie complètement la portée romantique du roman. Je vais mettre un peu d'eau dans ma vinasse. On ne tombe pas non plus dans un espèce de manichéisme peu subtil du rapport homme-femme, d'un côté les méchants hommes et de l'autre côté les femmes victimes. Heureusement, non. Comme l'exige l'histoire, les personnages masculins sont en retrait, mais ils sont tous complices des femmes. Ils vont les soutenir, ils vont les porter jusqu'à leur ambition et ça fait plaisir à voir. C'est aussi un pur régal visuel, vraiment un casting 5 étoiles. On a Emma Watson, Tis Ayers Ronan. Dommage ! En fait, ça se prononce Saoirse. Et il y a Meryl Streep ! Meryl Streep, mais tellement la queen ! Je suis tellement refaite quand je la vois à chaque fois. Et Cerise, sur le pompon, retrouver Timothée Chalamet là où on ne l'attend pas. On revient au point négatif du film parce qu'il y en a eu. Et oui, Billy Bob, on aime bien cracher dans la souplette ici. Le scénario a la bonne idée ou la mauvaise idée, je ne sais pas, de ne pas se dérouler de manière chronologique, de mettre en résonance la vie de ces jeunes femmes par des putains d'allers-retours, de flashbacks incessants. On se retrouve avec la vie de ces 4 filles puis de ces 4 jeunes femmes devenues adultes, tout mélangé, voilà. Et au début, tu ne comprends rien. Ils ont pris la décision de mélanger le premier et le deuxième tome. Donc le premier tome est axé sur la vie des jeunes filles et le deuxième sur leur vie d'adultes. Pour être plus ou moins habitué à cette mécanique narrative, il faut avouer qu'il faut s'accrocher, il faut rester concentré. Surtout que le film passe d'une temporalité à une autre de manière complètement aléatoire. D'habitude, j'adore quand le réel essaie de nous paumer dans l'intrigue. Mais là, ça sent plus le problème d'écriture, Billy Bob. Malheureusement, il n'est pas Christophe Nolan qui veut. C'est un film qui ne respire jamais. On subit des dialogues qui vont se bousculer en permanence. Il y a beaucoup de personnages qui sont sacrifiés dans le scénario. J'ai quand même bien aimé parce que ça m'a diverti, le critère numéro 1, lorsque je regarde un film. Mais j'ai trouvé que c'était quand même une très sage adaptation du roman. Très académique aussi, avec une béone mielleuse, mais... On a une jo qui est resplendissante dans son jeu. Et là, tu ne sais pas pourquoi, tu as une putain de harpe à la cou qui vient cuiner quelques notes dramatiques et du coup, ça casse tout ! La photographie est magnifique. On se retrouve en plein automne en Nouvelle-Angleterre, c'est magnifique. Bon point aussi pour les costumes et les décors qui sont très riches en accessoires. Et justement, c'est une famille qui n'arrête pas de se plaindre d'être pauvre. Mais comment vous dire que moi, j'ai envie de vivre dans leur maison, en fait ? Voilà, j'ai bien aimé. Maintenant, ce n'est pas le film de l'année. Mais c'était cool. On va passer à un film que je n'ai pas du tout aimé. Donc je vais être particulièrement méchante. Là, ça va y aller. Il s'agit du film Gueule d'ange avec Marion Cotillard. Après avoir été complètement bouleversée par le film d'Odiard dans le précédent épisode Focus que tu as vu, évidemment, Billy Bob, parce que tu es quelqu'un de bien. Je te parlais de Rouillé d'os qui était incroyable. Je me suis dit que j'allais regarder encore un film avec Marion. C'est un portrait filmé à hauteur d'enfant, cru et social, d'une mère en crise. Marion Cotillard va y incarner Marlène, une mère compulsive, un peu instable, à la recherche d'une certaine normalité. Mais disons que sa personnalité a tendance à fuir les responsabilités à toutes jambes. À l'image de l'ouverture du film, on arrive à son cinquième mariage, noyé dans l'alcool, complètement raté. Si vous en avez un peu de temps... Non ! Non ! Non ! Je ne veux pas ! N'est-ce pas toute seule ! Je ne crois pas que je ne pense pas à toi. Je pense à toi tout le temps. Compulsive, Marlène l'est absolument puisqu'elle n'hésite pas à abandonner sa fille pour un chien de la casse rencontré en boîte. Et autant Marion Cotillard, je l'ai trouvée très juste, très émouvante dans De Rouillet d'os, autant sa prestation dans Gueule d'ange, qu'est-ce qu'il s'est passé en fait ? Caricatural, grotesque et ça en devenait même malaisant. C'était vraiment du même niveau que les petits sketchs, les petites scènes de théâtre qu'on faisait en fin d'année au collège. Tout le film Gueule d'ange sonne faux. Il n'y a rien qui va. C'est des personnages qui vont toujours hésiter entre l'excès et la justesse. Franchement, dans certaines séquences, on a l'impression qu'elle abuse des clichés avec des gros guillemets des gens d'en bas. Too much, en fait ! Évidemment, je mets des guillemets lorsque je parle des gens d'en bas parce que c'est typiquement le stéréotype un peu de la bimbo du Sud qu'ils ont voulu représenter dans ce film. Le degré zéro du misérabilisme. En veux-tu ? En voilà ! Peut-être que c'est juste un problème d'écriture et le réel aussi avait son mot à dire, j'imagine, par rapport à la direction des acteurs notamment. Donc, bah ouais, c'était vraiment mauvais. Et c'est très dommage parce qu'en fait, on y aborde un thème qui est très très peu amené à l'écran qui est l'alcoolisme infantile. C'est bien dommage que ça ne soit pas traité de front. C'est un peu, pour ceux qui l'ont vu, The Florida Project à Saint-Cyr-sur-Mer. Trop méchante ! Plus de deux heures dans la vallée dérangeante. Je suis obligée de le dire. Il ne faut pas que tu perdes de temps, Billy Bob. Je t'épargne, ça. Et comme je viens d'assassiner en bonne et due forme un film, il faut qu'on relève le niveau, il faut que j'en encense un autre. Et je vais terminer par Lolita de Stanley Kubrick de 1962. C'est l'histoire d'Umber Thumbert, un professeur de lettres qui va débarquer durant l'été dans une petite ville de province des États-Unis pour y trouver l'équietude, tranquillité avant sa prochaine rentrée. Pour cela, il va louer une chambre d'hôte dans la maison d'une veuve. Une veuve qui, dès leur première rencontre, elle est in love, quoi. Elle est tombée complètement amoureuse. Elle va forcer comme jamais. Ne faites jamais ça. Ne dragouillez jamais aussi lourdement. C'est gênant. Elle a tellement envie qu'il reste qu'elle lui propose même un loyer au rabais. Rien à faire. Humbert, Humbert, il est complètement refroidi par son attitude. Ça l'agace. Et il flaire clairement le traquenard. Donc, la jeune femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tente la dernière carte. Elle l'invite dans son jardin. Il n'y a aucun jeu de mots, Billy Bob. Tu as l'esprit très mal placé. Sache-le. Elle invite à visiter son jardin pour peut-être lui faire changer d'avis. Et là, il change d'avis. Humbert, Humbert tombe nez à nez avec la fille de cette jeune femme, Dolores Hayes, et tombe amoureux. Il prend la chambre d'emblée et s'installe dans la foulée. Adapter Lolita au cinéma, c'est un véritable challenge, d'une part pour la réputation sulfureuse du roman de Nabokov. Je le dis directement parce que c'est un livre qui est connu pour ça. C'est un livre qui va parler d'inceste, du point de vue de l'incestueux. d'une pré-adolescente de 12 ans avec un homme d'une cinquantaine d'années. C'est un thème qui est extrêmement difficile à aborder, je pense, au cinéma et d'autant plus dans ces années-là parce que le cinéma hollywoodien a longtemps été plombé par le code ACE. Depuis 1930, il me semble, qui a été un code d'autocensure établi par des groupes catholiques qui, de par leur pression, ont réussi à menacer l'économie du cinéma. Ça a eu pour conséquence de museler toute l'industrie cinématographique pendant plus de 30 ans. On ne pouvait plus représenter le blasphème, on ne pouvait plus représenter le sexe, la violence, l'homosexualité, la toxicomanie, la prostitution, les baisers de plus de 30 secondes aussi, les décolletés ravageurs, la présence d'un homme et d'une femme dans le même lit. Tout ça était formellement interdit par le code ACE. Et aussi stupide soit-elle, ces règles vont pousser les réalisateurs de l'époque à devenir plus ingénieux pour les contourner, évidemment. C'est des réals qui vont devoir utiliser la ruse, la métaphore, la suggestion et je pense tout de suite à Hitchcock qui a excellé dans l'art de suggérer. Il fallait être ingénieux et Kubrick l'a été. Il a réussi à retranscrire à la fois la beauté de l'œuvre de Nabokov qui est, soit dit en passant, un de mes livres préférés, de ne pas rendre ce récit d'amour obsessionnel et pervers, dégoûtant ou sordide. C'est vrai que c'était pas une mince affaire, c'était pas la portée du premier venu et Kubrick n'était pas le premier venu. Il a forcément dû édulcorer l'aspect érotique du livre. Il a tout misé dans la suggestion, donc ceux qui ont peur de voir des scènes un peu trop explicites et trop dérangeantes, ne vous en faites pas, il n'y a rien qui est montré. Tout est dans le non-dit et l'ambiance n'en reste pas moins malsaine. C'est travaillé notamment par le heurtschamp, tout va se dérouler dans l'imaginaire du spectateur. Le truc incroyable, c'est qu'il arrive à mêler avec brio, l'humour, le dégoût, la moralité sur un fond de comédie noire et ça marche très très bien. Pour voir toute l'ambivalence, toute l'horreur et toute la beauté du personnage d'Humbert-Humbert, il faut absolument lire le livre Billy Bob, c'est une perle et même si le sujet est absolument horrible, le film n'en donne aucune image réduite. On passe à côté de l'oeuvre de Nabokov qui est quand même truffée d'humour et de lucidité quant au personnage abject qui est Humbert-Humbert. Il y a une très très bonne mise en scène, très bon casting aussi. J'ai trouvé les quatre personnages principaux excellents. Ils ont tous su conserver la psychologie des personnages. Le casting est tellement bien fichu que je m'étais dit pendant le visionnage que c'est exactement le physique que j'avais en tête. Alors pour ça, je pense qu'on peut remercier la plume de Nabokov, entre autres, mais aussi le casting génial de Kubrick. Un super film, une esthétique léchée. Il est en noir et blanc aussi d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Qui n'est pas dénué de défauts toutefois. Voilà, c'est un film qui va occulter beaucoup trop de passages à mon goût. Il y a une succession presque linéaire des scènes cultes du livre. C'est dû à la censure. Sans ça, on se serait vraiment retrouvé face à un film beau et choquant à la fois et mettant mal à l'aise comme le livre. Et c'est tout pour la partie film. On passe aux séries. Il y a une série dont j'ai vraiment envie de te parler ce mois-ci, Billy Bob, c'est Wandavision. C'est l'heure fait du montage. Moi aussi, je crie sur ma prononciation horrible de Wandavision, donc indulgence, deux mises. C'est la première série du MCU sortie sur Disney+. Une petite sitcom Marvel que personne n'attendait, je pense. Même si, personnellement, j'ai vendu mon âme à Marvel depuis un bout de temps. Je n'ai jamais consommé leur série. Je me trompe peut-être parce que du coup, je n'ai jamais regardé, mais il y a un petit coup de teenage. Ce n'est pas ma cam. Petite précision, je pense qu'il faut quand même un sacré bagage pour regarder Wandavision parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références au film du MCU, notamment Avengers, Dark Ultron, Civil War, Infinity War et bien sûr Endgame. La série va démarrer après Endgame et c'est une série aussi qui va reprendre pas mal de personnages secondaires. On a perçu, entre aperçu dans Ant-Man, dans Captain Marvel. Donc je pense qu'il faut quand même de bonnes bases parce que sinon, je ne sais pas si on peut vraiment apprécier la série du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai trouvé que c'était une très bonne série qui rend hommage aux comics originels et aux séries américaines des années 50-60, voire même de toutes les générations parce qu'il y a un clin d'œil même à Malcolm. En tant que spectateur, t'es catapulté en premier lieu dans des situations anachroniques et humoristiques sans lien apparent avec, on va dire, la trame générale qu'on connaît de Wanda et de Vision. Un peu perturbant, je n'ai pas trop voulu en savoir trop non plus et je pense que ça fait partie du package surprise. Tu ne sais pas trop où est-ce qu'on essaie de t'emmener, tu ne sais même pas trop s'il y a un fond d'histoire et ça n'en reste pas moins plaisant parce que les premiers épisodes, c'est mes préférés. Ça arrive vraiment dans une sitcom des années 50 en noir et blanc avec les mimiques, les réprès enregistrés. C'est génial. Et puis, d'un coup, boum, l'épisode 3 arrive. Tu te rends compte que tout ça n'était qu'une pirouette scénaristique et qu'on retrouve finalement Wanda, telle qu'on l'avait laissée dans Head Game, complètement abattue. J'ai trouvé qu'il y avait eu de très 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 bonnes idées visuelles avec des effets spéciaux plutôt réussis majoritairement. Je ne pense pas que ça s'inscrira comme un chef-d'oeuvre culturel parce qu'il y a beaucoup de raccourcis scénaristiques propres à Marvel, même s'ils sont alimentés par des scènes post-génériques comme d'habitude. Voilà, tu vois tout arriver. J'ai commencé à se terminer, etc. Et puis finalement, ce n'est peut-être pas aussi ce que j'attends d'un Marvel. Je ne sais pas pour toi, Billy Bob, même moi, quand je vais voir un film de super-héros et notamment ce du MCU, je recherche un plaisir on va dire primaire et immédiat. C'est vraiment un pur produit de consommation. C'est un peu comme quand tu croques dans un kebab finalement, supplément fromage, évidemment. Sur le coup, c'est un gros kiff, mais ce n'est pas raffiné, ce n'est pas gastronomique. Donc voilà, je suis encore partie trop loin dans ma métaphore, mais je pense que tu as compris. Les premiers épisodes sont savoureux, c'est quand même divertissant et finalement, c'est peut-être tout ce que je lui ai demandé, de me divertir. Et enfin, on termine en musique comme d'habitude avec un groupe très chouette que je réécoute beaucoup en ce moment parce que leur troisième album est sorti récemment, c'est The Altingen. Alors peut-être et même probablement, je le prononce très mal. Ça m'apprendra à écouter toujours de la musique du monde, comme on dit. Donc c'est un groupe néerlandais qui fait groover la folk turque. Ce n'est pas un camoulox. Ce groupe revient avec Yol, qui pour le coup a gagné une décennie dans la tronche parce que c'est un groupe qui proposait jusqu'à maintenant des musiques plus axées 60-70. Là, on passe dans les années 80. C'est très plaisant parce que moi, j'aime beaucoup les années 80 et c'est un album très chouette que je réécoute en ce moment qui promet tellement des bons concerts. Donc Altingen, à écouter, absolument. Et on termine par Yin Yin. Oh là là, c'est mon coup de cœur du mois dernier. Un petit combo néerlandais de Psyk et Funk qui ont sorti leur premier album, The Warbit That Hunts Tigers, qui s'inspire principalement de la musique vietnamienne et thaïlandaise des années 70 en y injectant un univers très cinématographique qui n'a pas de parole, des vibes disco qu'on adore sur cette chaîne, du rock et un peu d'électro. C'est un bon mix et c'est super cool à écouter, même en travaillant. Sous-titrage ST' 501 C'est tellement content que des groupes actuels seraient appropriés et modernisent des musiques de l'âge d'or, du rock et du funk du sud-est asiatique. C'est tellement une vibe qui fait battre mon palpitant à toute allure. Donc Yin Yin, c'est trop cool, ça t'emporte direct sur ces terres paradisiaques. Quand je découvre ces groupes-là, j'ai trop trop hâte de reprendre les festivals, j'ai trop hâte de repartir en concert. Donc bon, on croise les doigts. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu, Billy Bob. J'espère que tu as fait de très belles découvertes. Si c'est le cas, n'hésite pas à le faire savoir en commentaire, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui prennent ce temps-là. Ça m'aide, ça me motive comme pas possible. Je vous remercie du soutien. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous avez bien raison parce qu'on est tellement bien. Si ce n'est toujours pas le cas, appuie sur le bouton de t'abonner, active la cloche. Évidemment, on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien, reste créatif et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501